Musique Bonjour, bienvenue à notre troisième émission de Quart en fête! Le thème d'aujourd'hui, c'est « Dieu t'entend tout le temps ». Savais-tu que Dieu t'entend et est présent avec toi tout le temps, même quand tu n'es pas en train de... Oui! Il est là même quand tu dors ou tu fais semblant de dormir. Même quand tu fais de l'activité physique ou du zumba, je t'entends et te vois tout le temps. C'est un temps pour lui parler. Même quand tu te déguises, il te reconnaît toujours. Même quand tu dis un secret à juste une personne, je t'entends toujours. Maintenant, place au spectacle de Marianette. Bonjour mes poussinettes, bonjour mes poussinettes, bonjour Paolo. Que fais-tu sur ton balcon si tôt? Tu portes ton accoutrement d'infirmière aujourd'hui? Oui, en l'honneur de maman qui travaille à l'hôpital. Je vais juste lui montrer que je suis avec elle en pensée. Elle travaille fort, fort, fort ma maman et il s'occupe de papy. Regarde, elle vient juste de partir pour aller travailler. Elle tourne le coin. Bye-bye maman! Bye-bye maman! Oui, oui, docteur Lopez, c'est ta maman. Je la connais. Tu lui dis feras mes bonjours. J'essaie de lire quelques mots dans ma Bible que voici. Mais je ne sais pas lire beaucoup. Je ne comprends pas grand-chose moi. C'est compliqué. Je veux prier. Je ne sais pas quoi dire. Quand le faire? Pourquoi? Et comment je dois prier? Tu as beaucoup de questions, hein? Des quoi, quand, pourquoi et comment. Mais c'est bien de chercher Paolo, car tu vas trouver. Je vais prier pour papy qui est à l'hôpital. Il a attrapé la confination. Et je vais prier pour les autres malades aussi. Ça me fait tellement peine. Tu veux dire que papy est atteint du méchant virus? Oh oui, nous allons prier. D'abord, quoi dire? Écoute, tu laisses parler ton cœur comme si tu parlais à ton meilleur ami. La Bible dit que Dieu sait de quoi tu as besoin avant même que tu le lui demandes. Mais pourquoi je dois lui parler s'il sait déjà tout? Parce que papa céleste désire entendre la voix de son enfant. Ah! Si tu lui parles, c'est que déjà, tu désires te rapprocher de lui, te garder connecté à lui. Ouvre ton cœur, Paolo, tout simplement. Alors, je peux juste lui dire, Jésus, je t'aime. J'ai besoin de toi. Vive et de guérir papy. Et quand est-ce que je dois le faire? N'importe quel temps. La Bible dit de prier sans cesse. Ça veut dire tout le temps. Ouf! Moi, je ne peux pas faire ça tout le temps. Je veux jouer, manger, aller voir mes amis, courir. Tu lui dis bonjour à Jésus en te levant? Oui. Est-ce que tu pries avant de manger? Avec toute ma famille, oui. Est-ce que tu le remercies pour ta journée quand tu fais ton dodo? Oui, au coucher, oui. Quand je fais ma prière avec, ben, c'est maman qui me guide ou papa. Alors, voilà. Ta journée est une prière. Ah! Je n'avais pas pensé. Dieu te veut bouillant. Alors, tu lui parles tout le temps. Ah oui, des fois, je sens que ça bouille dans mon cœur. Madame Lulu, ça bouille. Mais, comment, où je peux prier? Juste ici, sur le balcon? N'importe où, Paolo, ici, dans l'auto, dans la cour, dans ta maison, dans ta chambre. Debout, couché, assis, à genoux. Dieu t'a donné deux genoux, n'est-ce pas? Ah oui, je le fais. Je le fais, je me mets à genoux. Ta Bible est très importante. Et tu sauras te servir davantage de jour en jour de ta Bible. En attendant, tu peux demander à un adulte de lire une histoire dans ton beau livre en regardant les images, les images de Jésus. Oh, moi, je me mets à genoux tout de suite. Et je prie. Voilà, Papa Céleste, je t'aime. « S'il te plaît, viens guérir Papi. Je m'ennuie de lui. Merci pour maman, pour les autres docteurs, et tout le monde qui prend soin de Papi. Viens bénir tous les malades dans le nom de Jésus. » Bravo! Tu sais très bien prier, Paolo. Et ta requête, elle est montée jusqu'au trône de Dieu dans le ciel. Oh! Je vois quelqu'un qui arrive. Où ça? Maman! Maman! C'est maman! Bonjour, mon Paolo. Mais tu n'étais pas partie? Oui, mais j'ai oublié quelque chose. Je reviens chercher un document. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Papi va beaucoup mieux. Il va s'en sortir. Ah! Je suis contente! Et merci à toi et à tous les enfants, tous les poussinets et les poussinettes qui prient pour les malades et pour le personnel infirmier, les docteurs. Ne lâchez pas, les enfants. Nous avons besoin de vous. Je dois maintenant aller travailler. À la prochaine, Paolo. Je t'embrasse, mon enfant. Bonne maman! Bisous tout le monde! Bisous tout plein! Tourlou mes poussinots! Tourlou mes poussinettes! À la prochaine! Bonjour, les amis. Mon nom, c'est Marie-Flore. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que le temps, ce temps de confinement vous a permis de grandir et d'apprendre beaucoup de choses par rapport à vous. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Paolo. Paolo a un cœur rempli de compassion pour les malades, car même son papy était malade et il était à l'hôpital. Il voulait prier. Malheureusement, il ne savait pas comment le faire. Il ne savait pas croiser. Il ne savait pas où aller pour prier. Et il se posait beaucoup de questions. Et cela lui faisait beaucoup, beaucoup de peine. Et toi? Sais-tu comment prier? Nous avons vu que Madame Lulu lui a expliqué. Lorsque tu pries, ok? Lorsque tu pries à Jésus, tu agis comme si tu avais une conversation avec ton meilleur ami. Quand tu parles avec ton meilleur ami, tu n'utilises pas des mots compliqués. Tu utilises des mots très simples, des phrases très simples. Et tu parles à ton ami. Jésus, il sait déjà ce qu'il y a dans ton cœur. Parce qu'il te connaît. Donc, tu n'as pas besoin de compliquer les choses pour lui parler. Puis, quand tu veux lui parler, quand tu veux prier, tu peux prier n'importe quand, n'importe quel moment, et peu importe où tu es. Tu peux lui dire n'importe quoi. N'importe quoi. Il n'y a pas un temps pour prier. Ce que tu peux aussi faire, c'est que quand tu pries, c'est important, très important d'intercéder pour les autres. Oh, quel gros mot! Est-ce que vous savez ce que ça veut dire intercéder? Intercéder veut dire lorsque je prie pour une personne qui n'est pas là en ce moment, comme le papy de Paolo qui est à l'hôpital. Oui. Donc, il est important lorsque tu pries de ne pas seulement prier pour toi et pour ta famille, mais de prier aussi pour les autres. Surtout en ce moment. En ce moment, avec le virus qu'il y a, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont affectées. Beaucoup de gens qui sont tristes. Beaucoup de gens qui ont des êtres chers qui ont perdu. Ils ont de la peine. Des fois, il y en a qui sont dans le besoin, qui ne sont pas capables de prier. Alors, c'est important que toi, tu pries. Que toi, tu passes du temps avec Jésus. Afin d'intercéder, de prier pour ceux qui ne sont pas capables de le faire. Regardons maintenant. Dans Matthieu 6, verset 6, ça nous dit. « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton père qui sera là dans le lieu secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra. » Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Quand tu pries. Toi, quand tu veux avoir… Tu sais, des fois, tu veux passer du temps seul. Qu'est-ce que tu fais? Tu trouves un endroit. Tu te recueilles. C'est ça que ça veut dire. Toi, ça peut être au sous-sol, ça peut être dans un coin de la maison. Pas vrai? Ou bien, ça peut être dans ta chambre. Tu vas dans ta chambre, tu te recueilles. Parce que, tu sais, des fois, quand tu veux penser et qu'il y a beaucoup de bruit à l'entour de toi, qu'est-ce qui arrive? Tu n'arrives pas à penser parce qu'il y a trop de bruit, tu es dérangé. Mais c'est la même chose. Tu vas dans un coin, tu te recueilles. Tu pries. Comme je l'ai dit tantôt, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Tu pries. Tu dis merci Seigneur. Merci Jésus pour la belle journée. Merci Jésus pour ma famille. Et si tu décides d'intercéder, comme il est important de le faire pour les autres, tu peux prier comme Parolo qui a son papy qui est à l'hôpital. Il va dire, Seigneur Jésus, je te demande de guérir mon papy qui est à l'hôpital en ce moment. Fais qu'il nous revienne sain et sauf. Vous voyez comment c'est simple? Très simple de prier. Puis Dieu, Jésus, il t'entend. Un instant, je n'ai pas fini. Ah! Tu devrais te demander, pourquoi est-ce que Marie-Flore, elle a une plante et un arrosoir? Quel est le lien avec la prière? Tu vas savoir dans quelques secondes. Regarde bien. Vous voyez ma belle carnation? Elle est belle, hein? Une belle carnation où elle est ma plante. Est-ce que vous pensez qu'elle était toujours une belle plante comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr que non. Au début, c'était, eux, une petite graine. Oui! La leçon d'objet aujourd'hui, c'est grandir comme une plante dans la prière et la lecture de la Bible. Ah! Maintenant, tu vois où est-ce que je m'en vais? Ma plante, au début, que j'ai semée dans la terre, qui était une toute petite graine. Mais ce que je fais, à chaque jour, j'ajoute une petite goutte d'eau. Je reviens le lendemain, encore une petite goutte d'eau. Je lui donne du soleil. Et qu'est-ce qui arrive à ma plante? Elle commence à germer. Ça veut dire que les petites graines, là, il y a des petites choses qui commencent à sortir. Et par la suite, ça fait des bourgeons. Vous savez, c'est quoi des bourgeons? Surtout, en ce moment, c'est le printemps. Les fleurs sortent, c'est le temps de semer. Donc, il y a les bourgeons. Et qu'est-ce qui arrive après? Les bourgeons deviennent une plante. Ça fait des fleurs. Regardez! Et elle n'a même pas encore terminé. Regardez, ça, c'est une bourgeon. Ici, c'est la fleur. Mais notre vie en Christ, notre vie en Jésus, c'est la même chose. Il faut la nourrir. Il faut en prendre soin. Pas vrai? Vous êtes d'accord avec moi, les amis? Mais oui, c'est ça. Comment je vais prendre soin de ma vie en Jésus? Bien, par des petites gouttes, des petites doses de prière à chaque jour. Quand je me lève le matin, je dis merci à Dieu pour la nuit. Merci à Dieu pour la journée qui va commencer. Et j'utilise aussi ma Bible. Je lis des petits versets. Tu n'as pas besoin d'apprendre des longs versets. Mais non! Tu peux commencer juste par une ligne avec tes parents. Et chaque jour, tu en ajoutes. Comme la plante. Tu arroses. À chaque jour, tu arroses. Tu vas te ressourcer dans la prière et avec la parole de Jésus. Savez-vous pourquoi? Qu'est-ce que vous pensez qui peut arriver si je n'arrose pas ma plante? Si je ne lui donne pas de l'eau? Qu'est-ce qui risque d'arriver? Bien oui! Tu as raison. Elle va mourir et être desséchée. Bien, c'est la même chose avec nous en crise. Si on ne prend pas soin de nous en crise, ce qui va arriver, c'est que notre cœur va être sec. La semence, elle va rester à la même place. Elle ne va pas effleurir. Elle va rester toute petite. On va rester à la même place. C'est pour ça qu'on dit qu'il est important, très important, de se nourrir de la parole de Dieu, de la prière, de prier, prier et d'utiliser de lire les versets dans la Bible. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je sais que vous l'êtes. J'espère que cette leçon d'objet vous a été utile et que vous allez passer une excellente semaine. Et surtout, n'oubliez pas de prier et de nourrir votre corps en Jésus avec des petites doses de la prière et de la lecture de la Bible. Bonjour, bienvenue à l'émission Car en fait, ici à l'Église Le Centre. Je suis accompagnée aujourd'hui avec Kai Rose qui va m'assister, qui va faire une petite toile aujourd'hui. La toile, c'est le sujet, c'est la petite Tamia. Et puis, le Tamia représente le sujet qu'on parle aujourd'hui. C'est l'amour à genoux. Alors, j'ai été inspirée par cette Suisse le temps que je priais. Il m'a accompagnée dehors, assise à côté de moi. J'ai trouvé ça tellement cool que je ne l'ai pas oublié. Alors, je m'en suis servie aujourd'hui pour faire cette toile. Alors, Kai Rose, elle a déjà commencé le processus avec les cercles qu'on retrouve dans le Tamia. Alors, pour faciliter un dessin qu'on, des fois, on trouve un peu difficile. Comme, je pense que tu m'as dit Sam tout à l'heure que tu trouvais ça un petit peu difficile, ce sujet-là. Mais là que tu as commencé, est-ce que tu trouves que c'est plus simple? Oui? Alors, Kai Rose, on a pris des formes de plastique, des couverts de plastique que j'ai gardés à la maison. Et puis, on s'est servi de ces cercles pour créer notre dessin. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on a pris notre dessin, puis on a tracé avec un feutre, en noir ou en rouge, les formes rondes, ovales et triangles. D'ailleurs, ces formes-là, tu vas les trouver partout pour faciliter tout ce que tu vois. Alors, c'est ça. Alors, tu es rendu là, tu as fait tes petites oreilles, ta tête, ton nez, ton corps, tes roches. Alors, es-tu prête à peindre? Oui. Oui? OK. Alors, le choix, je vous encourage d'utiliser votre créativité et votre inspiration. On est tous capables de créer. On le fait à notre façon. Et c'est d'avoir du plaisir avec ce que tu fais. Alors, je te donne l'opportunité de choisir un ciel de nuit ou un ciel de jour. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Un ciel de jour, ça serait un bleu clair ou des fois… Un ciel de nuit. Un ciel de nuit. Un ciel de nuit. Alors, un ciel de nuit, ça serait quelle couleur? Un noir. Un noir. Tu veux-tu mettre un petit peu de bleu dans ton noir ou tu veux juste noir? OK. On va faire commencer avec notre fond. Alors, tu veux commencer avec le bleu ou le noir? Le bleu. Le bleu. Alors, vas-y. Alors, on va appliquer le fond qui se trouve le ciel. Il y a toujours des petits trucs qu'on peut apprendre en peignant, puis des fois, c'est souvent par des erreurs qu'on fait. On fait une erreur, puis on laisse ça pas marcher, mais il y a toujours une solution à ces problèmes. Si au départ, c'est correct, on peut ouvrir par-dessus. C'est ça, exactement! Ça fait que chaque problème a une solution. Alors, ce que tu peux faire pour étendre la pinceau plus vite, au lieu de faire tous des petits coups qui est un style par lui-même, on fait des grands coups. Alors, tu pars d'un bout de ta toile, puis tu descends où tu vas de travers. Alors, si je prends un pinceau, comme ça, je peux te montrer? Ok. Tu vois, si je partais comme ça, puis que je monte jusqu'en haut. T'as vu comment vite que ça s'est fait? Regarde ce que je vais faire. On va la mettre comme ça. Toi, tu fais ce côté-ci. Moi, je vais faire ce côté-là. Ça te convient? Ok. Je peux montrer aux amis où tu t'en viens avec ton dessin, ta peinture. Vous voyez, elle a fait son ciel, son ciel de jour, mais tout à l'heure, elle va ajouter du noir avant d'avoir un ciel de nuit. Alors là, elle fait ses roches. Notre peinture, nous avons utilisé du papier parchemin. Le papier parchemin, c'est quelque chose que maman se sert dans la cuisine pour faire souvent des biscuits, pour ne pas que ça colle dans le fond de sa... Où elle cuit les choses. Où elle cuit les choses, de sa panne, de sa biscuit. Oui. C'est mélangé. C'est mélangé, c'est pas grave. On va laisser tomber la roche pour le moment, ma belle, parce qu'on va... on va commencer notre petit amiant. Alors, tu vois dans la photo, c'est du brun, pâle, du noir et du blanc. Moi, je vais faire une différente couleur. Tu veux faire une différente couleur? Bien, je t'encourage. Fois-y ta couleur. Alors... Je vais faire après que le ciel, puis les roches. Le temps que Caro se travaille, on va continuer à expliquer comment j'ai complété cette toile. Alors, les trois couleurs, les trois teintes de gris. Ensuite, on a choisi un brun qui était un brun moyen. On a fait tout l'écureuil. Ensuite, on a ajouté ses formes de blanc qui lui fait de son ventre et autour de sa bouche et ses yeux. Sa petite oreille, c'est une forme de cœur. Alors, on a ajouté du blanc et du noir. Tout est possible. Tu peux même la faire de couleurs abstraites, comme la faire rose ou mauve ou des couleurs qui sont tes couleurs préférées. Amuse-toi bien avec les couleurs, amuse-toi bien avec les formes. Envoie-nous une photo de ce que tu as fait et montre-nous tes créativités. Je vous remercie de nous avoir accompagnés. Caro, est-ce que ça a eu du plaisir? Oui. Et puis là, est-ce que c'est difficile de faire un petit écureuil ou c'est facile? C'est facile, all right! C'est bien. Alors, merci à tous et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Maintenant, place au défi. Numéro 1. Prends une vidéo de toi qui dit où est ton endroit préféré pour prier Dieu. Numéro 2. Envoie-le à l'adresse courriel en bas de ton écran et cours la chance qu'on le présente à notre prochaine émission de 45. Alors, c'est tout pour cette semaine. Rappelle-toi que Dieu t'entend toujours. Bonne semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada